On a eu un peu de chance face à Toulon. On a subi pendant les 20 premières minutes, donc on sait que ce qui nous attend au Racing va être pareil. Mais je pense qu'avec Wisniewski et compagnie, ils vont pouvoir réaliser davantage que Toulon ils ont fait. Donc je pense que ça va être un match difficile. Pourquoi ? Parce que le Racing maintenant propose un jeu très varié et on va tester. Nos jeunes, ils vont être testés un peu partout sur le train. Il faut qu'on défendre les ballons portés, de jouer au large, avec des éliers très performants, un milieu de train qui est costaud. Un paquet d'avant, je pense, qui est peut-être plus lourd, plus dynamique du championnat actuellement. Donc franchement, il faut qu'on reste concentrés. C'était le thème cette semaine, c'est juste de monter, de rester solidaire, essayer d'imposer un autre jeu si on a le ballon. Et sinon, il va falloir défendre. Et ça, c'est juste un test du caractère. Donc je pense que ce jeu, si on peut augmenter l'intensité dans l'engagement, récupérer quelques ballons, peut-être qu'on peut rivaliser par moments contre cette équipe. Mais franchement, ça va être dur. Au Racing, c'est toujours difficile pour les SEMS. C'est une question de style de jeu ou c'est les circonstances des matchs qui ont fait quoi ? C'est vrai que les déplacements au Racing sont difficiles. Comme je dis, il faut déjà contrôler la puissance qu'ils ont. Ça ne va pas être facile. Après, avec les vitesses qui combinent avec ça, c'est franchement un cocktail assez puissant. Et comme je dis, on monte avec un état d'esprit. Quoi qu'il arrive, on sort un peu plus. Il y a des choses à prendre. Et on monte avec cet état d'esprit qu'à la sortie, il y a des choses qu'on peut s'en servir pour l'avenir. On va être... ça va être avantageux, quoi qu'il arrive. Sans faire injure aux Promu et à Toulon qui n'étaient pas en place. Là, c'est vraiment un gros test pour cette équipe un peu forcément remaniée que tu es obligé d'aligner. Oui, on tourne un petit peu parce qu'on a des mecs qui sont usés, qui sont blessés. Donc, on tourne un petit peu. Il y a une opportunité pour les jeunes, comme Lohan Goujon, qui a sa premier match face à une vitesse d'expérience, que ce soit à Chabal ou au Crogneux. Donc, lui, c'est excitant. C'est un beau challenge pour lui. Et puis, après d'autres, on est... Anthony Floch, il est blessé. Il va se faire après. Donc, c'est le petit Jean-Marcelin Butin qui fait un bon début de 6 ans, qui démarre cette partie. Donc, il y a beaucoup de jeunes sur le terrain. Donc, comme je dis, juste un bon comportement, une bonne attitude, une attitude de combat, parce qu'on va être obligé de le faire, comme je dis, pendant une grosse partie de ce match. Voilà, c'est... Je pense que c'est clair. On a vu le parti qu'ils ont fait contre Toulouse, contre Perpignan. C'est l'équipe qui est en forme, peut-être le plus, de ce début de 6 ans. Donc, on est face à la réalité. Ça va être compliqué. Mais la défense, c'est votre défense, début de saison, vous êtes là. Déjà la meilleure défense, avec très peu de points en question. Mais, comme je dis, ils proposent autre chose, c'est un erasing. Ils ont un jeu beaucoup plus varié. Et on va être obligé de défendre un peu partout. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant, très concentré dès le départ. Il faut qu'on améliore notre intame, parce que, jusqu'à maintenant, nos intames ne sont pas terribles. Donc, on va bosser là-dessus. Et comme je dis, avec le ballon qu'on va récupérer, j'espère qu'on va récupérer. J'espère pouvoir imposer notre jeu un petit peu aussi. Un mot sur David Scrella, qui va revenir un peu plus tôt que prévu, mais blessé de Nouvelle-Zélande ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis désolé pour David, qui doit revenir et quitter la Coupe de Monde. C'est peut-être un bonus, si on est avec le blessé qu'on a. J'espère que c'est un bonus, comme je dis, pour nous, qui va pouvoir jouer rapidement. Parce qu'on a besoin. On a besoin de l'effectif là. On commence à voir. On n'est pas nombreux sur le terrain de Nouvelle-Zélande maintenant. Ça va être intéressant de voir David avec l'expérience qu'il a. Il va nous apporter quelque chose. Mais dans un premier temps, il va passer des examens. Puis on verra un peu plus. On sera un peu plus de début de semaine prochaine. Merci. Pourquoi pas maintenant. Moi, je me concentre surtout sur ce qu'a fait le Racing, qui a failli gagner à Toulouse en montrant un très beau rugby. Donc, pourquoi pas, il a été aussi de leur côté. On va tomber face à une équipe très en place, forte de ses certitudes de l'année précédente. Et on va être dans le dur tout de suite. Donc, voilà, ça va être un gros test. Là-bas, c'est toujours difficile. C'est une question de style de jeu ou c'est les matchs qui se trouvaient comme ça ? Non, non, c'est une équipe qui est toujours difficile à manœuvrer. On voit bien quand on les reçoit ici ou n'importe où. C'est une équipe qui est lourde, qui a beaucoup d'individualité pour participer les matchs. Donc, c'est pas une équipe facile à jouer, ça c'est clair. Maintenant, voilà, ils sont chez eux, ils sortent d'un gros et bon match contre Toulouse. Ils vont vouloir ça confirmer contre nous. Donc, je sais qu'ils nous attendent avec beaucoup d'envie. Vous connaissez bien la maison, justement ? Oui, je connais la boîte. Le club, depuis que je suis parti, il a bien changé. C'est plus le même nom, même. Je suis parti, c'était la Racing Club de France. C'était une autre histoire. Alexandre, avec cette équipe remaniée, clairement, du fait de la Coupe du Monde, est-ce que tu t'attendais à un début de saison pareil ? Au vu du travail qui a été fait en pré-saison et de la qualité des mecs qui sont là, même s'ils sont jeunes et pas forcément connus du grand public, moi, je ne suis pas surpris de ce qui se passe. Sur l'énergie, sur l'envie, et forcément, derrière, découlent les résultats. Donc, ça nous a souri pour l'instant, on va rester là-dessus. Et non, je ne suis pas forcément surpris de ce qui se passe. Merci. C'est vrai que c'est la plus impressionnante, notamment au niveau du fond de jeu. Ils sont impressionnants. Ils mettent des roasts un peu à tout le monde. Ils ont fait un beau résultat à Toulouse. Heureusement que Toulouse avait mal à l'histoire pour mettre un pénétré de 65 mètres. Ils marquent deux essais pratiquement de 80 mètres face à Toulouse. On sait que Toulouse, leur force, c'est justement le jeu de mouvement. Donc, c'est vrai que c'est très impressionnant pour nous. A l'heure d'aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions, mais on n'en voit pas beaucoup. Alors, on va y aller avec un état d'esprit de faire notre maximum et essayer de serrer un peu les boulons. Jusqu'à présent, leur style de jeu vous gênait toujours beaucoup. Est-ce que là, finalement, ce n'est peut-être pas plus adapté à l'ASM ? Oui, mais ils sont mariole de ce côté-là. Ils savent très bien alterner le jeu fermé, le jeu ouvert. C'est là qu'ils sont d'autant plus difficiles à jouer à l'heure d'aujourd'hui que par le passé. Parce qu'avant, on savait un peu à quoi s'attendre. Maintenant, justement, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ils ont une superbe alternance dans leur jeu et ça devient très difficile de les contrer. Finalement, il y a vraiment, il ne vous a pas rendu service en appelant Toussaint, plutôt que Wisnowski. Oui, c'est sûr que ça nous aurait un peu facilité la tâche. Mais en même temps, avec lui ou sans lui, ils ont quand même des joueurs derrière de valeur. Et on voit derrière que devant Crogneau, Kovou, ils sont en pleine bourre. Derrière Bobo et l'autre Fidjien, c'est des machines à marquer. Ça devient très compliqué de les jouer. Donc maintenant, nous, il faut qu'on s'accroche. Il faut qu'on aille avec un bon état d'esprit. Et après, on verra ce qu'il y a. On pourra y faire, mais du moins y aller avec vraiment un bon état d'esprit.